Voilà, on ne veut pas du monde, normalement. On veut être tranquille. Tranquille, maintenant si deux ou trois individus arrivent, ils ont fait comme on peut savoir. On finit par savoir. On finit toujours par savoir. Il y a quelqu'un qui va forcément se retrouver là. Mais en général, je pense que la plupart des personnes qui se marient en semaine sont des mariages assez modestes. Des mariages vraiment assez modestes, sobres, etc. Où vraiment, on veut vraiment aller à l'essentiel. On arrive sans décoration, comme ça. On arrive sans décoration pour ne pas attirer l'attention. J'ai déjà vu, parce que j'ai coaché beaucoup de mariés comme ça, où le marié est arrivé en chemise, pantalon, la mariée est arrivée dans une robe normale. Et puis, le mariage s'est fait à la mairie. Ensuite, ils se sont retrouvés à la maison. Merci, bonsoir, c'est tout. Voilà, à la maison, il y a eu un repas, un tchep normal. Les gens ont mangé, tout était bien, tout était beau. Le mariage était fait. Voilà, c'est fini. Et puis, ceux qui vont dire qu'on a raté. Après, on demande pardon. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, chez nous, quand on le fait en début de semaine, un mariage, c'est un mariage. Quand vous dites chez vous, ça veut dire ? C'est-à-dire chez nous, chez nous, les Libanais. D'accord. Quand on fait le mariage, que ce soit un lundi ou un samedi, c'est pareil, c'est un mariage. Voilà. Sauf si c'est fait familial, à la maison, tranquille. Mais une fois que c'est fait dehors, c'est considéré un grand mariage. Ah, d'accord. Même si c'est un lundi. Même si c'est un lundi. Donc, il y aura du monde. Oui. Ah, c'est culturel, quoi. C'est culturel, voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un mariage à quatre, chez vous, non ? Non. Si on le fait à quatre, on va directement à la mosquée, chez le imam, la mariée, son mari, sa maman, son papa, lui, par exemple. On le fait tranquille et après, ils peuvent faire un voyage sans rien. Ça dépend. Mais c'est très rare. C'est très rare. Oui, en général, nous, on aime la fête, un peu comme vous, quoi. Bien sûr. Alors, Fadi, avec vous, on va parler de cryodermie. Alors, on a même un appareil. Oui. Au fait, on a parlé de ça l'autre fois et j'ai insisté à ce qu'on reparle dessus. Parce qu'il y a beaucoup de cas en Côte d'Ivoire que je vois qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas comment traiter. Et quand ils vont chez des personnes, ce n'est pas des spécialistes. Contrairement à ce qu'on donnerait l'apparence. Et quand on voit un joli visage avec plein de boutons, quoi qu'on fasse, ce n'est pas évident. On a les acnés. C'est le plus important, oui. Ça, par exemple, c'est un aclé inflammatoire. Quand l'acné est inflammatoire, les boutons, ça fait mal. On sent des douleurs, c'est gonflé. C'est très gênant pour une femme. Surtout qu'en général, les Ivoiriennes et la plupart des femmes, c'est des gens qui sont dans la société, qui se mélangent. Tout à fait. Elles sortent, en fait. Oui. Elles sont vues, elles ont des contacts. Et on peut traiter ça ? Oui. Je le traite très bien. Je vais dire, je le traite parce qu'il faut avoir un niveau de dermatologie dessus. On travaille en coordination avec des médecins. Et en plus de ça, le soin à la cryo, c'est un soin qui est reconnu médicalement. Ce n'est pas un soin esthétique comme les soins à la vapeur et tout ça. En plus, déjà, j'explique beaucoup que la vapeur, ce n'est pas que j'attaque la vapeur. C'est un soin classique. Ça peut se faire sur des peaux normales. Mais des peaux déjà comme les peaux noires, c'est des peaux lourdes, c'est des peaux épaisses. On est dans un pays où il y a beaucoup d'humidité. Il y a beaucoup de lourdeur. En plus du manger qu'on mange, très gras. Alors tout ça, ça s'accumule. Le froid, ça fait un contraste avec la peau. Automatiquement, le résultat est magnifique. Maintenant, c'est le fait de comment traiter l'acné qui joue. Tout le monde peut avoir cet appareil. Tout le monde peut être esthéticien. Comment on a fait l'appareil déjà ? C'est l'acryodermie. C'est une sonde. Le froid sort par là. Il est à moins 5 degrés. Ça passe sur le visage accompagné de produits qui sont faits spécifiquement par le froid. On a 2-3 sortes de produits. En plus, on conseille à la cliente des produits. Mais les résultats sont fascinants. C'est vraiment magique, on va dire. Ça ne se fait pas en un coup. Ce n'est pas qu'on met la main et c'est fini. Parce que les femmes, elles sont très impatientes. Elles veulent un résultat direct. Je dis toujours, tout ce qui donne un résultat rapide revient rapidement. En plus, on donne le temps aux choses de prendre son temps, plus le résultat est garanti. Pour celles qui ont des acnés, que ce soit débutant, avec requies, c'est ce qu'on va voir dans certaines images. Ce visage par exemple. Ça, c'est un acné qui est installé. C'est-à-dire installé ? Installé, il est là. Il a laissé des traces, il a les pores dilatés. On sent que le visage a été maltraité à force de trop toucher un visage. Ce n'est pas évident. Les gens touchent, touchent, touchent. Qu'il y a des boutons, on ne peut pas toucher ? On touche, mais il faut savoir quel bouton toucher. C'est-à-dire le bouton qui est presque cuit, on peut le toucher. Mais le bouton, c'est-à-dire un peu de pus et tout, on peut le toucher. Mais le bouton qui est encore inflammé en rougeur, on doit le calmer d'abord. Parce qu'on peut ne pas avoir besoin. Avec le froid. Avec le froid. Ça le calme directement. Il devient moins rouge, il se stabilise plus au niveau de la peau en superficie. Et ça se passe très bien. Pareil pour les points noirs. Des fois, ils ont des points noirs à force d'appuyer, de faire sortir les points noirs. Même ça, pour les tâches, on les traite aussi en même temps. Il y a une différence. Et ça, on n'a pas fini. Parce qu'à un certain stade, on change carrément de produit et on donne autre chose. Parce que la peau, à force de lui donner à chaque fois la même chose, ce n'est pas évident. Alors, on constate qu'il y a un changement véritable après le traitement. Oui, il y a un changement véritable. Et ça prend quand le temps ? Ça dépend. Elle a dit qu'il ne faut pas être pressé. Le temps, je ne peux pas le garantir. Je peux garantir le résultat, mais pas le temps. Le temps, c'est impossible parce que chaque peau réagit différemment. On a des personnes qui ont des résultats beaucoup plus rapides que d'autres. Et on a des personnes, ça tarde un peu plus. Ça dépend du type d'acquis qu'on a. On a des personnes à qui on conseille les produits à la maison. Parce que c'est vraiment très fort. Il faut deux. Et on a des personnes où on ne conseille pas. Tu vois comment les boutons sont rouges, inflammés. Et regarde comment ça devient. Après, par exemple, voilà. Au moins, on se débarrasse des boutons. Après, on traite les pores dilatés. Les tâches. Les tâches et tout ça. Mais ces boutons, en fait, comme vous l'avez dit, c'est dû à la nourriture ? Oui, ça peut être hormonal. Hormonal, oui. Comme ça peut être la puberté qui a laissé des traces. Comme ça peut être le surplus de gras sur le corps. Il y a des corps qui l'acceptent moins que d'autres. Et ça peut être un manque d'hygiène. Est-ce qu'on peut éviter l'apparition de ces boutons ? Oui, si on commence à faire des préventions, à se traiter quand même au moins deux, trois soins de visage par mois. Par mois. Pour les peaux qui n'ont pas de problème. Parce que le soin par le froid, c'est le seul soin au monde. Plus on fait, mieux c'est. Parce que c'est du froid. Il y en a qui vont croire qu'on peut mettre des glaçons. Le glaçon, ça fait sortir de l'eau. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est vraiment fait pour que ça donne le froid qu'il faut et que ça marche sur le visage. J'aurais bien aimé qu'on puisse le brancher là, Kiki. Parce qu'on a un appareil, il faut bien le tester sur le plateau. Ah, monsieur Yomond, ce serait sympa de voir. Je crois si on a la prise. Oui, avec... Yaou va gérer ça. Monsieur Yaou, le chef du plateau, va gérer ça. Il faut qu'on voit évidemment comment est-ce que ce froid là sort. On fera une fois une séance. On mettra une et on montrera exactement comment ça va passer. Next week, la semaine prochaine ? Oui, oui. Super. Donc on envoie juste un petit lit. On va montrer comment ça se passe. Voilà. Comme ça, ça va aider plus les gens à savoir. À mieux comprendre. C'est gênant pour une femme, monsieur Yomond, d'avoir des boutons. C'est très gênant. Oui, bien sûr. Pour l'esthétique. C'est très gênant. On parle de mariage. En tant qu'homme déjà, ça ne fait pas beau. Ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas propre. Ça ne fait pas propre. Elle a beau être tatouée, être maquillée, même si on cache avec de la poudre, si le fond n'est pas propre, ça ne donne pas le même éclat. Surtout quand le fond commence à couler là. Voilà. Ce n'est pas toujours agréable. Ce n'est pas toujours agréable. On a même des hommes qui ont des agréables aussi. Mais toujours les hommes moins que les femmes. 40% des hommes sont atteints. 60% des femmes sont atteintes. C'est toujours les mêmes causes. C'est toujours les mêmes causes. Ça peut être hormonal, hygiène, aussi la propreté, c'est évident. Il faut toujours démaquiller. Surtout qu'ils mettent beaucoup de maquillage. Il faut bien nettoyer la peau. C'est important. Des crèmes de base, on va dire des sérums plutôt. Pour les peaux noires, je déconseille les crèmes. Sauf si c'est vraiment très léger. Parce que c'est lourd. Plus vers les sérums, les gels. Je préfère. Mais juste, à ce moment-là, chaque peau... C'est ça, c'est notre travail. Justement. Voilà. On voit la personne. Et c'est selon son cas. On personnalise son soin. Et c'est sur ça qu'on se base avec elle. On lui donne d'abord un forfait. Parce qu'un traitement, ça ne peut pas se faire en une fois. On donne un forfait de 10 séances. Après, quand elle a le forfait de 10 séances, on voit selon ce qu'on a. On la programme pour un autre forfait. Et ainsi de suite. Fadja, vous restez dans ton panier ? Oui. On va à la pub. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.